Séquence émotion au centre pénitentiaire de Guivniche. Une vache vient de mettre au monde son petit, alors du côté des prisonniers, tout le monde est aux petits soins. Cette étable fait partie intégrante de la prison de Guivniche. Quinze détenus travaillent le bétail ici tous les jours. Ils sont supervisés par une personne du monde extérieur, un agriculteur qui leur fait découvrir son métier. Une manière de rester en contact avec la nature, même en milieu carcéral, tout en découvrant les animaux, qui auraient, paraît-il, un effet thérapeutique. Nous pouvons rentrer en contact ou plutôt identifier leurs sentiments à travers les ânes, les vaches, les chevaux. Par exemple, l'âne nous sert d'outil. Il va donner un retour au détenu. Le détenu va directement remarquer si caca est de bonne humeur, ou si caca se sent moins bon ou est en dépression. L'exploitation agricole a toujours existé. Elle appartenait à un riche propriétaire qui a légué son domaine à l'État, à condition qu'il ait une utilité publique. C'est ainsi que fin des années 50, naît la prison semi-ouverte de Guivniche. L'un des fondements de cet établissement est de rendre la vie en détention aussi proche que possible des réalités et des contraintes rencontrées dans la vie en société. Les agents pénitentiaires ne portent pas d'uniforme. Chaque détenu travaille et il est rémunéré pour son labeur de 300 à 600 euros en fonction de la tâche et du nombre d'heures accomplies. À quelques centaines de mètres de là, l'atelier maçonnerie, lui aussi est intégré à l'intérieur de la prison de Guivniche. Il permet aux détenus de conserver leur rythme de vie ou pour ceux qui l'avaient perdu, d'en retrouver un nouveau. On se lève à 7h, on va manger, on prend le petit déjeuner à la cantine. À 8h, on commence à travailler. Moi, je fais un peu tout. Je travaille avec les animaux, j'ai fait le mur là. On a fait encore un mur en haut. Il y a encore une façade qu'on a faite. À 3h30, on arrête et on va au pavillon, dans la chambre. On prend la douche, on va manger et c'est fini la journée. Ça se passe quand même bien. Les journées, même les semaines, ça se passe vite. Parce qu'on travaille, on ne reste pas tellement fermé dans la tête. Alors on est libre avec les gens. On est libre. On est en prison, on est enfermé, mais on est libre. On sort tous les jours, on travaille tous les jours, on parle avec tout le monde. C'est bien. L'autre particularité de cet établissement, c'est la mixité. Quelque chose d'unique en Europe. Deux femmes sont incarcérées ici et côtoient quotidiennement des hommes. Un choix voulu, mais sous surveillance permanente des agents pénitentiaires. Ça pourrait générer des problèmes. Il y a des possibilités de se rencontrer, de se nouer d'amitié. Éventuellement, on n'encourage pas maintenant des liaisons entre hommes et femmes. Le principe est qu'ils soient ensemble pendant le travail ou pendant des loisirs dirigés. Mais à la fin de la journée, après le manger du soir, chacun repart dans son pavillon ou sa chambre. Donc les hommes et les femmes sont séparés. Des exemples comme celui de Givnisch, il en existe d'autres en Europe. Le Danemark, la Finlande et la Suède forment avec le Luxembourg les pays à plus forte proportion de places en régime ouvert. Une philosophie audacieuse bien qu'un peu risquée. Sans barrière ni contrôle très strict des détenus, comment prévenir d'une fuite occasionnelle ? Pour le moment, la question reste encore sans réponse.